Mais si nous faisons une étude comparative par rapport au christianisme, nous n'avons pas trouvé et même nous apprenons les anges et toujours les anges gardiens, même lorsqu'on parle d'ange déçu, ange rebelle, les protestants, les chrétiens sont toujours associés à l'ange de la loi dans le vodou. Au fond, oui, il fait sens, il n'y a plus le sens, ça va permettre de corriger une très fausse perception. Même si nous apprenons la Bible, la Bible est même établie qu'il y a diverses catégories d'ange. D'abord, il y a des classes d'ange, mais dans la classification, dans la typologie, il y a un ange qui a fait bon bagaille, il y a un ange qui a fait mauvais bagaille. Par exemple, il y a le livre de l'Exode qui décrit, en des termes très légendaires, en des termes mythiques, comment le peuple Israël était en esclavage en Égypte et comment Yahweh, qui c'est Dieu par eux, un Dieu tribal, fait eux sorti de l'Égypte pour mèner eux vers la terre promise. Mais qu'ils sont remarqués, le bon Dieu t'apprend attaquer tous les premiers-nés de l'Égypte, à partir de premier-né, petit pharaon, jusqu'à premier-né, bête qui t'apprend vive. Le bon Dieu vaut et l'ange de la mort. Donc, il y a des anges qui ont des missions de la mort. Alors, si vous compreniez, docteur Fizime, ça veut dire que les anges du mal sont à la fois au service de Dieu. Absolument. Il faut ne pas dire les anges du mal. Parce qu'il y a des choses, qu'on le veut ou non... C'est mal. Oui, mais je connais. Mais je dis, c'est parce que l'un qui dit mal, nous avons un rapport moral à lui. Alors que ça n'est pas le mal, c'est peut-être l'autre face du bien. Nous prenons un exemple avec vous. La police là, pour protéger... Bon, je connais que, bon, aux États-Unis... C'est dialectique, papa. Mais c'est important, la dialectique. C'est important. C'est pour ça qu'on est tant qu'on est également important pour comprendre la religion. Et dialectique est important. La police là, pour faire quoi? Pour protéger les biens et les vies. Pas vrai? Maintenant, certaines fois, pour aider la police, protéger les biens et les vies, il faut la police détruire notre vie. Qui mette en jeu mission fondamentale ça. Pour apprécier lumière, il faut un ténèbre. Et là, apprécier le livre de Job, pour réaliser que Satan, c'est un autre bad guy. Satan, ce n'est pas un mauvais gars. Satan, c'est un type qui a collaboré avec bon Dieu pour faire gloire au bon Dieu. C'est tellement vrai que Satan vit dans la présence. Et bon Dieu dit que Satan a une bonne autorité pour, ainsi dire, éprouver Job. Ça veut dire que Satan était au service de Dieu. Ce n'est même pas que Satan est au service de Dieu. C'est nous-mêmes qui déformer ça. Au fond, Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. D'une certaine façon, Satan, c'est comme l'autre face de Dieu. D'ailleurs, c'est tellement vrai que le mot Shatan, Shatana, en hébreu et en araméen, qui sont une langue beaucoup plus lointaine encore, c'est l'adversaire dans une cour. C'est d'abord celui qui se tient en face de toi et qui parle les questions, là pour faire sortir la vérité. C'est comme le procureur de la couronne dans le système britannique. Donc, tu vois, nous voulons pas que cette déformation populaire qui fait nous interpréter les magas en termes de bien ou de mal au sens moral, tandis que c'est les deux côtés de la même médaille. Alors, pour les spectateurs, vous regardez nous là. Et l'homme qui dit comme ça, est arrière-de-moi, Satan, ça veut dire que arrière-de-moi, boum-dier ou... Non, mais c'est parce que l'opère arrière-de-moi, Satan, c'est Saint-Pierre qui t'a trompé sur la véritable mission du Christ sur terre. Saint-Pierre, tu pensais que Jésus s'en est avec Kevin là, mais pas de jambes souffrées, qu'après le rétablir le royaume Israël sur terre, c'est comme ça. Puis Jésus dit, mon cher, pensez ça, pas des pensées qui correspondent à la mission, arrière-de-moi, retire-toi de-moi. C'est comme maintenant Glemda va dire, you shut up. Ça veut dire, Pela, ferme un bouchou, tu comprends pas ce qu'il y a dit là, c'est parol Tintin. Donc pour moi, tout ça que mène nous dans le détail, c'est la question de l'OAP3. Oui, mais c'est que c'est dans toute religion, y compris dans le judéo-christianisme. Il y a un ange, j'en ai pour un exemple avec vous, il y a bien compris. Dans l'armée, par exemple, américaine, qui est l'armée qui est plus puissante sous la terre, quand les Navy Seals, à l'un côté, c'est jamais pour rire. OK? Et pourtant, Navy Seals fait aussi partie de l'armée américaine. Voilà des gars qui entraînaient pour accomplir des missions spéciales. C'est yon, yon te vouye pour aller chercher bien la dene. Et l'oeil aller chercher bien la dene, c'est pas bonbon ni chocolat ya ibal. Eh bien, c'est la même chose aussi. Dans le monde de la spiritualité, permette-moi, yon type d'ange qui est littéralement entraîné pour accomplir des missions particulières. et les lois pétro, c'est pour ça yon là. Et ça n'a pas fait de yon mauvaise loi. On comprend ça. Moi, c'est que tu as pu faire référence. Et dans le Vodou, la société secrète yon... Ça, c'est autre chose. ...qui yon yon. Et c'est pas juste dans le Vodou. Toute religion yon 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 deux dimensions. Yon yon dimension exotérique, que nous partons des souvent. E-X, ex, en grec signifie ce qui est tourné vers l'extérieur. Dimension exotérique. Absolument. C'est un langage plus anthropologique. C'est l'aspect théâtral de la chose. Ça, tout moun ka ladan. Ça, yon yon le Vodou touristique. Mais toute religion yon, ça yon yon aspect exotérique. Ça, c'est pour les initiés. Ça yon yon dimension secrète. Par exemple, Fran Masson yon bagay que yon pa ka partage avec tout moun rôse pour atout non plus. Eh bien, le katholicisme non plus. Pa kite moun fokwek. Le katholicisme, le christianisme, son religion qui est ouverte à toute bagay. Yon yon des dimensions l'on moun a pu chanter. Mais ce n'yon a, par exemple, c'est pas tout moun qui ka accéder à ça. Eh bien, oui, nan le Vodou, yon yon, ça ou les des sociétés secrètes. Mais comme le mot le dit, elles sont secrètes. Oui, absolument. Et il faut être initié pour qu'il y ait accès à yon. Et yon là, pour des missions spéciales. Les sociétés secrètes yon a pu guérir moun, mais yon a pu rendre à moun tout le mal que yon a fait. Alors, et pasteur, docteur Fizeme, comment considérez yon? Est-ce que c'est pasteur ou bien un dissident de la cause évangélique? Bonne question. Je me considérez pasteur au sens premier du terme. Ça m'a fait là pour moi-même son mission pastoral. Dans le sens que je guide téléspectateurs ou yon à comprendre qui s'ak spiritualité. Est-ce que m'defini t'être moun jodian comme un chrétien évangélique? Non. Non. M'pense que, et là m'a très strict parce que m'étudie des questions m'reflechi. M'pense pas g'aucune spiritualité dans le dans le protestantisme évangélique. Ils ont des doctrines mais il n'y a pas de spiritualité là. Mais non. Mettez... Vous pouvez l'élaborer pour moi. Qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité c'est la capacité de l'humain d'entrer en contact avec l'univers des esprits. Dieu est esprit d'abord. Les anges sont des esprits. Et la spiritualité c'est capacité que nous guérons comme humains pour nous entrer en contact. Et ça va doué ça. Ça va doué la mission première de la religion pour aider d'ailleurs les ligues signifient relier. Ça va dire qu'ils ont supposé relier moi-même qu'ils ont être maté. Voilà. Mais c'est ça que fait la loi de l'église protestante. C'est le business qui gagne. Pas vrai? Et surtout comme historien les humains ont au bas mot 3 millions d'années sur Terre. On nous dit le bon ça. Le christianisme gagne 2000 ans sur Terre. Ça ne représente même pas 1% de la ligne du temps des humains. Alors, tu es en train de me dire que une religion qui gagne moins de 1% dans la ligne du temps, c'est l'église qui est la vérité à Londres. donc, en réalité, il faut comparer les religions anciennes qui sont plus spirituelles. Il faut comparer le bouddhisme, il faut comparer le vodou, par exemple, le confucianisme, par exemple. Il faut comparer la spiritualité avec le christianisme. Le christianisme fait très pâle figure. D'autant que les téléspectateurs sont plus que les téléspectateurs des filles qui sont des chercheurs. Si vous googlez les religions à mystère, entre autres, ma bo yon yon religion en particulier qui est le mitraïsme, M-Y-T-H-R-A-I-T-R-E-M-A-S-M-E. Sou à lire sou religion sacrée le mitraïsme qui la pilon tant que le christianisme, moi prenons compte que tout ça que le christianisme est dans le mitraïsme que vous copiez. Que ce soit l'idée d'un vierge, que ce soit l'idée de 12 disciples, que ce soit l'idée d'un christ qui mourit, qui crucifié, qui ressuscité, tout ça. C'est copié, copié. Donc, moi-même, comme je définis ce que je dis, je suis d'abord un humaniste, ça veut dire que je crois dans l'humain, je crois dans la capacité de l'humain de se perfectionner. Tant que je dis que je suis humaniste chrétien, je suis un humaniste christique, dans le sens que le christ est de prêcher l'amour du prochain et si je crois dans l'humain, c'est ça. Je crois dans trois bagailles, d'un point de vue spirituel. Je crois, c'est plus que penser. Je crois que l'univers a un maître. Il y a une intelligence supérieure, l'être de la lumière qui est dans nous tout, pas vrai? Première bagaille. Deuxième bagaille, je pense que il y a un moyen pour nous entrer en communication avec cet être parce que nous ne lui sommes pas étrangers. C'est ça que je crois dans la prière. Troisième bagaille, si il y a une seule exigence de cet être supérieur vis-à-vis de nous-mêmes, c'est aime ton prochain. Tout l'autre bagaille sera d'autre. Tout l'autre bagaille sera d'autre. Est-ce qu'on croit nos principes parce que c'est une thèse que Gampil Potestan est refutée et Dieu est partout et en tout? Absolument. Nous sommes Dieu. Moi même avec vous, nous n'allons pas gagner toute la divinité en nous parce que la divinité nous transcende, mais nous sommes Dieu. Dieu est en nous, nous sommes Dieu. Ça, c'est clair. Ça, c'est ce qu'on appelle le pananthéisme. Et la religion ancienne a découvert ça avant nous. C'est pas pour rien que vous deux ans avant l'on boue kafé li l'age trois gout parce que li rend hommage à esprit qui déye pie boi qui bay gren kafé. Amérendien Amérendien yon d'ailleurs, week-end sa qui Columbus debout au Canada c'est Thanksgiving li pour nous. Fait Thanksgiving nan, Amérendien yon montré nous li. Kote que yon jour par année yon dit qu'il faut nous camper pour nous remercier la nature pour maï pour kon ça que nous jouenn que de manger mort. Mais si yon kote gyan la vie ces cimetières parce que c'est la ou la vie on est. Parce que pour ça qui est en train bataille pour aller nourrir terre là, mon cher, ou pas que j'aime ou ton pomme qui pousser dans le cimetière pas yon pomme qui pousser bon comme ça. Ou pas réaliser quand j'ai dit que moi même avec ou non dans le cimetière pour nous pleurer les oiseaux chantent. Donc, tu vois, gyan yon yon supercherie. Est-ce que là ou pas plus aborder dans le sens et évolution? Oui, bien sûr, je suis un évolutionniste. Ah oui, bien sûr. Ou révolutionner le christianisme là même? Au fond, m'a même intéressé révolutionner le christianisme à bien des égards le christianisme est une supercherie. A bien des égards donc m'a intéressé révolutionner m'a dit qu'il y a des spiritualités beaucoup plus intéressantes que la spiritualité si jamais y'a une spiritualité du christianisme par exemple. M'a pas considéré peut-être moins comme un vaudouisant. Au fond, je me tiens à égale distance de toute religion. Même dit, quand je compare la spiritualité vaudou la spiritualité cabalistique par exemple, le protestantisme c'est business y'a fait. Dime, non m'ont rentré l'église ou a batme, vin baï, dime, bagay, consa, nous construis l'église pour le Seigneur. A d'autres, pas y'a spiritualité vraie. Pas y'a détachement. En réalité, si vous regardez le protestantisme tel que Haïtia son formalité, c'est business lié. Au fond, c'est une religion presque anti-spirituelle parce que nous devons rentrer dans la religion pour nous détacher du monde matériel. Le christianisme pour mettre moins mariage, il faut mettre moins khali, il faut mettre moins visa, si vous me béni forme un corps. Donc, tu vois, c'est plus, c'est une religion plus matérialiste que spirituelle. donc il n'y a pas de spiritualité. C'est une religion qui détournait du vrai christianisme, du Christ. De l'enseignement du Christ. Parce que le christianisme n'est pas une bonne chose. C'est une appropriation occidentale de l'enseignement du Christ. C'est ça qui fait une distinction entre l'enseignement du Christ qui dit aime ton prochain comme toi, même à nous qu'on va gagner. C'est ça qui fait que le christianisme c'est la religion caucasienne. Absolument, oui, c'est la religion des caucasiens. Absolument, il n'y a pas rien à voir avec nous par caucasiens. Rapidement, tu imagines le Christ arriver dans le temple de Jérusalem et il refuse d'entrer, le batte-monde et il dit qu'il ne restera que pierre sur pierre. Nous-mêmes comme chrétiens nous avons construit le temple chaque jour. Est-ce que c'est sérieux? L'on allait au Vatican, on allait la cathédrale Saint-Pierre, enfin, comment on dirait ça, on allait toute construction christianiste ça, l'église ça, c'est des bagailles qui est antichrist parce que le Christ ne souhaitait pas avoir de temple. Il détruisait le temple. Mais Paul n'est pas un disciple du Christ à plusieurs égards. Par exemple, Jésus clairement dit, l'objet de Matthieu 26, Jésus dit que bon Dieu pour le juge sur la base de ça au fait. Il est grand où il va manger, il est soif où il va de l'eau, etc. Saint-Paul dit le contraire, il dit bon Dieu pour le juge sur la base de la foi, mon oeil. Donc, c'est pas ça l'enseignement du Christ. Donc, tu vois, et on se retrouve avec une grosse supercherie parce que Saint-Paul construit un bagaille qui n'a pas grand rien à voir avec ce que le Christ avait enseigné. Alors, docteur, fils aimé, alors, nous avons retourné dans les affaires, livres, comme les gens se font, vous parlez de tomber droit. Oui. Que différence vous faites entre tomber droit avec le monde et surtout dans l'église pour être amé, amé, sélection, le même phénomène. C'est que il y a une entité qui surhumaine, après le concept, suprahumaine, il y a une entité qui plus fort qu'être humain qui prend possession de vous. Il y a une entité qui parle en langue en tout cas. Voilà, très bien. C'est parce que quand on est sous contrôle d'une entité ça, il faut parler la langue que lui-même, il faut parler. la langue des anges, il faut parler de la langue dans le cap, n'est-ce pas? Ou bien ça, il faut parler de la glossolalie, n'est-ce pas? Dans la théologie, ça veut dire que parler des langues étrangères est un phénomène qui de plus en plus a-t-il fait parce qu'il y a un homme qui sortit dans l'ancienne d'Aomé, pas vrai? Qui avait un ministre de la culture. Et puis, le conseil de môl où il y a un livre de la culture dans Vodou, il y a un livre de la tribu fond, il y a un livre ça toujours. Et puis, il y a un livre qui répète des langages qui ont pratiqués au 14e ou 15e siècle. Donc, c'est un phénomène extraordinaire. Ça prouve que il y a un monde invisible qui est réel et un monde qui a un monde qui a un monde dans certains rituels qui a rentré en possession de nous-mêmes. Ça que, Amé Céleste est le Saint-Esprit bon Dieu ou bien Vodou, il y a un tombé loin. La théolepsie. Absolument. Alors, nous avons fini cette conversation mais nous connaissons tout puisque nous avons lieu à observer en tant que chercheur scientifique ou observer le comportement de nos collègues pasteurs protestants. Non seulement des pasteurs protestants, il y a des prêtres catholiques qui font de Vodou cheval de bataille et de Vodou, et de Vodou, la vie de Koryakri. Alors, qui, est-ce que, à partir de vos recherches que vous faites, vous trouvez des aspects positifs Vous comprennez-moi l'apport de vos droits, l'histoire ou la construction de l'État-nation et d'Haïti. Bon, très bien. Ça, c'est un sujet qui est tellement facile. Si, pas de vos droits, nous ne sommes pas d'apprendre à l'indépendance. Christianisme, pas de quoi nous faisons de la libération d'esclaves. Saint-Paul, même, c'est que personne ne peut changer la situation que nous devons suivre Jésus. Souter d'esclaves, d'esclaves, c'est ce qui est important. Saint-Paul, c'est l'enseigné. Absolument, oui. Onesime, entre autres, il n'y a pas dit Onesime. Mon cher, fort à suspendre esclaves. Il n'y a pas dit, file mon cher, fort à suspendre pratique esclaves. Ben, ça n'a pas correspond. Il dit non, au contraire, il dit recevra Onesime pour moi. Donc, oui, alors que Boukman dit non. Mon Dieu, bel enveler nous esclaves, il a besoin de l'eau couler dans j'enrou. Tandis que vrai Dieu a besoin de la liberté. Et il a besoin de la liberté. Donc, si pas de bien, si pas de bien, vous douz, pas de bien, Bwakaïman. et nous connaissez huit jours après Boa Caïman qui parle de la révolte générale des esclaves qui a conduit, n'est-ce pas, d'abord le 18 novembre, le 18 mai, la création de la peau, ensuite le 18 novembre, la bataille de vertier, ensuite le 1er janvier 1804. Donc, ce n'est pas un Vodou, ce n'est pas un Vodou. Mais plus que ça, nous imaginons que nous n'avons plus de médecins, ce n'est même pas imaginons, nous nous rappelons que nous n'avons plus de médecins ici à l'extérieur d'Haïti que nous n'avons en Haïti. Si pas de bien Vodou, tout moun sa yok malade la, kote a les soukounem, de kese, on manbo avec yon, yon ganyalouè. Ça veut dire que Vodou, dans son aspect pharmaceutique, dans l'aspect pharmacopéa, dans l'aspect médicinal la, est de population haïtienne. Mais en termes de résistance aussi, mon quatrième élément, en termes de résistance, chaque temps que survie peuple haïtien menacé, que ce soit pendant la période de l'esclavage, que ce soit pendant l'occupation américaine, la très dure occupation américaine, que ce soit plus tard encore le peuple haïtien a besoin de résister vis-à-vis d'une menace, c'est ça qu'auteur, il est le réalisme merveilleux. C'est dans le Vodou que nous avons les rentrer pour nous trouver résistance. Mais enfin, Praïs Mas, même, j'en connais te dire, et on répète ce que Praïs Mas a dit, quel que soit aspect que vous considérez dans la culture haïtienne, ça qui cimente tes cultures haïtiennes, c'est le Vodou. Pas Vodou isant, pas Vodou isant, mais nous tous gagnons et on font Vodou dans nous. C'est clair. Donc, si pas de gain Vodou... L'âme est ébène. Absolument, l'âme est ébène. Tu vois, ça veut dire que nous gagnons un homme noir, la spiritualité noire. Et c'est ça qui fait titre premier ouvrage. C'est Vodou, je me souviens, mais en sous-titre, le combat d'une culture pour sa survie. Vodou, c'est une culture de résistance et chaque temps, haïtien, besoin de résistance. C'est dans Vodou, là, puis il y a résistance. Alors, avant, peut-être avant, dernière question, je suis bien content et je m'enchaîne. Est-ce que, par rapport à l'évolution, l'évolution vaudois et par rapport à la nouvelle hiérarchisation qu'il y a, malheureusement, à Thibault-Vovoire, ne l'est pas là? Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait permettre à ce que la considération qu'il y a fait de Vodoua, ne l'est pas même genre encore? Oui, je pense que c'est très bien. Par exemple, l'on gomme de la trempe et avec le prestige de Beauvoir, c'est un scientifique, c'est un chimiste, gradué de Sorbonne, gradué des États-Unis aussi. Ou pas qu'il y a dit, c'est un imbécile. D'accord. Ça veut dire, l'homme se dit, moi, je suis un scientifique et un hongan, obligé tant d'elle parce que c'est vrai. Il y a une bagaille que ça aurait une nouvelle hiérarchisation en fait pour Vodoua, c'est que le vin a un Vodoua moins secret. Le vin a un Vodoua moins bachal. Ça veut dire que le Vodoua a pignon sur lui. Et je souhaitais que le Vodoua... Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que le fait que le moins secret a, il n'est pas perdu de sa puissance, de sa force? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, même, je pense que dans toute spiritualité, il y a une dimension exo, il y a une dimension exo. Donc, il y a toujours une dimension qui est réservée aux initiés et il y a un vaste aspect qui est abordable, qui est accessible aux non-initiés. Alors, pasteur Fizeme, j'ai essayé d'imaginer un scénario et qui ne peut constituer la dernière question que j'ai posé. Du haut de votre cher, bon, pasteur dans l'église ou à prêcher, et puis, il y a des gens qui sont dans l'église qui ont des problèmes. Qui ont des problèmes. Là, il a consulté des médecins canadiens ou bien des médecins américains. Et puis, bon, le problème n'a toujours demeuré. Et vous rappelez au maman qui s'est passé maman. Est-ce que vous même, en tant que pasteur, pasteur et Jean Fizeme, mes systèmes, vous conseillez à vous ça pour aller soit en Haïti ou bien pour aller dans la péristé pour consulter un grand ou bien un membre. C'est très bien, c'est une bonne question. Est-ce que vous connaissez que le prix Nobel de médecine l'y attribue à Nessa 2015 à yon dam yon chinoise qui précisément pratike sa wile la médecine douce, la médecine naturel pour te gérer le paludisme. Mou n'yon en Chine souffri en pile jusque la de paludisme. Aby dam nan à l'étudie nan kroyance populaire yo divers feuille que chinois yo utilize pour gérer maladi ça. L'y arrive identifié quelque substance à partir de quel li font remède api qui marche. Mais c'est exactement oui. Si nous aidons avec vous douzants à ou à l'étudie de l'autre gens pour nous aider à l'étudie à l'étudie tant qu'il est mauvais. Vous dites, venez. La connaissance nous sommes capables de codifier pour nous faire plus utile. Mais pourquoi pas ? Si moi même comme pasteur à l'étudie qui est malade, j'ai parlé de l'étudie de l'étudie. Une jeune femme qui est rentré au Canada pour l'opé dans un rin et elle tombe dans un coma et elle mourra. Pendant l'hôpital fait trois mois. L'hômonie qui sont africains. Africains. Doktères en théologie mais africains quand même. Il y a parlé avec le cousin et le vœuf dit à mon cher Dr. Isipab Kageri à l'étudie pour moi pour moi pour moi et pour l'étudie et pour l'étudie. Il y a une question est-ce que je suis d'accord ? Bien sûr que je suis d'accord. Pour qui est raison que nous pensons que l'étudie ne s'attend pas du tout ? D'ailleurs aujourd'hui il y a beaucoup de médecins haïtiens. D'ailleurs je suis régulièrement invité par les diverses associations des médecins haïtiens. Un bon an au Canada son psychiatre qui est un médecin Franz Raphael m. dit il y a une maladie qui est un médecin c'est le même qui recommande et qui est un médecin et qui est un médecin et qui est un médecin pourquoi pas ? Ça veut dire que je dis ce qu'on appelle la médecine holistique la médecine occidentale guérisse le corps tandis que la médecine traditionnelle guérisse l'esprit et le corps et ça veut dire la médecine holistique donc maintenant cette distinction djab mon dje qui est un médecin à la kai doktor qui fait six ans médecine c'est mon Dieu à la kai ou un gan c'est Satan c'est pas vrai c'est un médecin 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 c'est la guérison m'assumer je suis un scientifique ça veut dire que je suis oui un homme de foi je crois qu'il y a un Dieu c'est au-delà que je crois je sais qu'il y a un Dieu je sais que la prière marche et je sais que la seule exigence de ce Dieu c'est l'amour tout l'autre bagaille c'est radote c'est foutaise c'est convention maintenant il y a un homme qui ne dit pas quoi apprendre ça attendez mon ami Emmanuel je veux dire tout le monde dans la vie qui fait progresser l'histoire ils étaient toujours en avance de leur temps et puis ce qu'on dit c'est la dernière question ma bonne phrase les gens qui ont fait avancer l'histoire n'ont eu qu'un seul tort ils ont eu tort d'avoir raison trop tôt Corélie le Copernic Copernic était seulement qui avait raison avant tout le monde Corélie le Galilée Galilée était qui avait raison avant tout le monde même si ils ont payé de leur vie Corélie le Louis Pasteur Louis Pasteur était qui avait raison avant tout le monde quand il parle de microbe Corélie le nous prenons un exemple tout sa l'ouverture où sont j'ai dans le dernier il y a un dernier mot que Napoléon il dit mon cher tu es supposé coûter l'ouverture donc ça veut dire qu'il tuait l'ouverture pour quelle raison parce que l'ouverture a eu raison trop tôt et je dis ma vive Canada depuis 26 ans le Québec qui a lutté pour l'indépendance dit modèle d'indépendance c'est tout sa l'ouverture parce que tout sa l'ouverture imagine un petit neigre qui a vivant n'est-ce pas quel monsieur il dit 803 donc ap viv au 18e jusqu'au début 19e siècle donc il y a qui fait gros étude son génie qui dit la France sou en vie jodian sauve tout kolonio fon etabli souverente l'association fon permette que kolonio autonome en bi ou men mwap kembe di msou gade gade le Commonwealth keske se c'est exactement le salye oui jodi a Martinique Guadeloupe keske se c'est exactement oh voilà un petit tout sa l'ouverture qui m'a fait grosse étude qui m'a fait doktorat kemwe avek ou gane yo men kite an avant de son temps donc l'homme gade histoire sa c'est l'historie qui bravo oui mais l'homme gade histoire sa on dit t'et mon seul bagaye souvent seul tor kemwe gane c'est kemwe gane raison avant tout moun c'est tout alors pasteur doktor Fizebe nous mersi et a giz de mot de la fin ki konse wotav le bay a kolego et pasteur yo par apor a perception yo de du vodou toi ka nan yo pa li mbaf l'insult an non toi ka pasteur li yon deux liv blan son liv ki vini tre tar dan l'histoire apren li lot liv ke chand espérance ak labib apren tant de lot bagay un pilap bon pou nou c'est sa wim dav di doktor Fizebe nous djou mersi mersi pour invitation voilà mersi 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 mersi